... Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h-20h de Canal Info News. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi, ne l'oubliez pas, que nous avons désormais rendez-vous. Et pour ce faire, pour cette nouvelle édition, c'est avec Alexis Tangana que nous allons vous accompagner. Bonsoir Alexis, ce qui est absolument essentiel d'avoir cet éclairage-là. Notre émission s'articulera en trois parties. Nous avons donc une première partie où nous évoquons l'actualité africaine. Une seconde où un invité viendra répondre à nos questions avec l'appui toujours d'Abdoulo. Et une troisième partie, Alexis, qui va nous mettre un peu de pêche avec du pipole. Nous revenons sur l'actualité africaine. Nous allons en direction de l'océan Indien, à proximité de Maurice, des Seychelles et de l'Afrique du Sud. C'est Madagascar. Madagascar est secoué, encore une fois, par une crise assez importante. Abdou, on suit ça aussi de très près. Le bras de fer entre le président de la République et le maire Hans Radjouel. Ça a commencé par une chaîne de télévision qui s'est fermée parce qu'il a diffusé, le maire a diffusé un discours de l'ancien président. Et puis finalement, ça a été un gars. Abdou, que va devenir cette situation très tendue à Madagascar ? Écoutez, Madagascar, il faudrait peut-être le rappeler, fait partie de l'Afrique encore. Il y a certaines tares qu'on retrouve malheureusement un peu partout dans nos différents pays. Non, mais je dirais des tares congénitales dues au modèle constitutionnel que nous avons. C'est-à-dire que les États ne sont pas très forts, très puissants. Quand on sort de la Constitution, comment peut-on résoudre un conflit ? C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que normalement, il y a des règles qui sont établies pour un fonctionnement démocratique. Nous restons en Afrique. Nous le savons, la crise est mondiale. Nous avons beaucoup de pays européens qui sont en récession. Évidemment, ils ne sont pas les seuls. Une baisse assez significative, dont des exportations sur 24 pays d'Afrique se fait sentir. Et puis pour cela, la Banque mondiale a forcément proposé une solution, un plan Marshall. Un petit peu comme ça s'est fait finalement pour l'Europe. En Europe, après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait quand même 50 ans que les Africains demandent ce plan Marshall. Après, les modalités étaient différentes parce qu'il y a des pays qui se disent non à la mendicité. On est dans un processus maintenant de construction de choix. qui va nous détendre et nous rafraîchir, la partie d'Alexis Tangana. Oui, du rafraîchissement avec de la musique. Connaissez-vous le groupe U2 du chanteur Bono ? Oui, à fait que vous. Bono, c'est un chanteur qui s'engage sur plusieurs plans. D'abord sur le plan du réchauffement climatique actuellement. On l'a vu aux côtés de plusieurs chefs d'Essar. Tout à fait, dans de grandes conférences internationales. Merci à vous, merci beaucoup. Alexis, merci beaucoup. Merci à vous. C'était votre 19h à 20h de Canal Info News. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Surtout, ne l'oubliez pas. Soyez au rendez-vous pour l'actualité et l'information africaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501